Have you ever felt? Are you listening? Damn! Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va s'intéresser à ma routine du matin parce qu'en effet, en ce moment, j'ai changé de routine, je cherche vraiment à apaiser un petit peu ma peau parce que je l'ai pas mal agressée, notamment avec le saucisson. Oui, j'ai eu une folie de saucisson, mais alors, les bourgeonnements que j'ai eus, je vous raconte même pas. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, tout ce qui est charcuterie fait bourgeonner. Donc, si vous voulez plus d'acné, déjà, contrôlez ce que vous mangez. Ça, c'est clair et net. Tout ce qui est charcuterie, jambon blanc, rosettes, saucissons, tout ce qui est charcuterie, ça fait bourgeonner. Et les choclis, choclis, et les merguelles. Alors, je ne vous dis pas en temps de barbecue, ça, c'est clair et net. Donc, eh bien, vu que j'ai agressé ma peau de l'intérieur, j'essaye de boire de l'eau, ça, c'est sûr, pour éliminer. Depuis quelques jours maintenant, je laisse un petit peu ma peau respirer. Je suis un peu naturelle, vous voyez, là, pour le seul maquillage que j'ai, c'est du Give Me Bro de Benefit pour les sourcils, ainsi que du mascara, et c'est le Fossil Papillon Sculpt, que j'aime beaucoup, qui prend bien les cils sur le côté. Donc, en gros, j'ai tablé sur la SensiBox de chez Aven, parce que c'est quand même des produits qui sont stériles. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Et vous savez qu'au niveau bactéries, moi, je pète des câbles. Voilà, tout simplement. Je suis souvent en train de laver et tout, parce que, honnêtement, j'aime pas avoir des bactéries. Je me lave 20 fois les mains par jour. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai des sécheresses. Et que les crèmes pour les mains, en ce moment, je les mange à une vitesse grand V. Bref, et donc, je vais vous présenter un petit peu ma routine du matin, quand je me lève, ce que je fais. Parce que je ne déjeune pas le matin. Et la première chose à laquelle je pense, c'est... Je suis pas confortable. J'ai toujours la peau qui... Les trucs, les crottes de neuil, là, et tout. La première chose à laquelle je pense, c'est me réveiller, pour aller me pomponner, me sentir plus fraîche, plus propre, plus hydratée, plus... Je sais pas, en ce moment, c'est une lubie pour moi. Donc, je vais vous présenter un petit peu la manière dont je procède. Premièrement, j'utilise de les nettoyants que j'utilise aussi le soir. Donc, les nettoyants, démaquilles, apaisent, sans rinçage. Mais en fait, c'est vraiment pour nettoyer à l'intérieur les restes, les résidus de maquillage qu'il y aurait pu avoir la veille, qui ont macéré, qui t'ont fait... Tu sais, la crotte de neuil bien noire que t'as au centre, hein ? En éclair et net. Et ce sont des produits qui, quand même, sont testés dermatologiquement, pour peau hypersensible et atopique, et etc. Et ce qui m'intéresse dans ces produits Aven et que je voulais vraiment vous présenter... Alors, franchement, je ne sais pas si vous allez les voir, mais ce sont des bouchons... Comment dire ? Stériles. Enfin, pour stériliser... Pour que le produit, en fait, n'ait pas d'air qui rentre à l'intérieur. Donc, en fait... Donc, j'espère que vous allez voir, en fait... Vous voyez le bouchon ? C'est-à-dire qu'il ne se... Je vais essayer de vous faire un... Sans pour autant appuyer trop trop fort. Voilà. Vous voyez ? Et en fait, il n'y a aucune goutte d'air qui peut sortir. Donc, quand on arrête, le produit est sorti. Il n'y a aucun air qui puisse rentrer dans le tube ou faire proliférer les bactéries. Donc, ensuite, vous prélevez, vous démaquillez et on est joué, quoi. Il n'y a pas d'odeur. Donc, au niveau des fragrances, je pense que toutes celles qui seront allergiques pourront se retrouver dans ces produits-là. Donc, honnêtement, il démaquille bien. Il laisse la... Comment dire ? La pellicule de confort qu'on aime, en fait, dans les laits nettoyants et que j'ai redécouvert avec la box de Sienne il n'y a pas longtemps. Donc, moi, je suis ravie de ce produit-là. Bon, c'est vrai que quand on l'applique, vu que c'est un lait nettoyant, il y a la pellicule confort, mais en même temps, il est vite pénétré par rapport au lait nettoyant de chez Sienne. Ça, c'est clair et net. On voit nettement la différence. Ensuite, suite à ça, et toujours avec le même packaging, j'utilise la crème pour le jour. Donc, c'est pour peau sensible, crème texture riche, qui apaise. Parce qu'effectivement, dès que... Alors, vous devez me connaître, pour celles qui ne me connaissent pas, lorsque je frotte un minimum pour mettre de la crème, j'ai des rougeurs qui apparaissent. Alors, visiblement, et j'en ai discuté avec une de mes collègues au travail, ce serait parce que je mange trop de viande rouge, ou trop... ou je consomme trop d'aliments contenant du fer. Et du coup, le fer dans le sang provoque justement des montées de sang au visage, et des plaques rouges, et des rougeurs. Et ça, en fait, c'est... Voilà. C'est... Comment vous dire ? Je ne peux pas vous donner exactement les termes, puisqu'on me l'a expliqué, mais j'ai... Voilà, j'ai compris la globalité, mais pour vous en faire un cours de 10 minutes, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Et ça, on va dire que ça m'enrobe la peau. Et j'aime beaucoup, parce que ça me prépare vraiment la peau au maquillage. Sauf que, en ce moment, je n'ai pas trop envie de me maquiller. Donc, du coup, je passe tout de suite à Hydrance Optimale. Donc, le perfecteur de teint, le teint Bonne Mine, SPF 30, peau sensible, normale à mixte, non comédogène. La seule chose, c'est que je le trouve trop orangé. Donc là, ça va être l'été, ça va être bien. Mais sinon, vous voyez, je l'ai descendu dans le cou, et vous voyez la différence de teinte qu'on a du bas du cou au visage. Donc oui, lorsqu'il s'agit de raviver un éclat, en petite touche, mais pas en grosse quantité, parce que sinon, ça fait trop orangé. Si toutefois, on en met trop, j'ai moi le correcteur The Body Shop, qui permet avec une légère couleur blanche rosée, de neutraliser le ton orange. Mais ça, c'est aussi ce que je vous avais présenté, il n'y a pas longtemps, mais vraiment, c'est des produits chouchous pour moi. Et on passe tout de suite à la poudre couvrance, que je vous ai déjà aussi présentée. Et honnêtement, je la tolère très très bien. La seule chose que j'ai à reprocher, entre guillemets, à cette routine, c'est qu'il faut absolument absorber l'excès de sébum en milieu de journée, parce que c'est riche, on va dire. C'est ce que ma peau désire en ce moment. Mais vu que j'ai une tendance mixte à grasse, c'est sûr qu'ici, là, voilà, en zone T, j'ai tendance à briller. Mais je m'en tamponne. Moi, ce que je veux, c'est que ma peau, là, elle reprenne un peu du poil de la bête. Du coup, peu importe le fait de briller, je pense que si on met des bons produits sur sa peau, à un moment donné, elle vous dit merci. Donc là, du coup, c'est sûr que celle-ci, cette poudre, elle est mosaïque translucide, mais pas matifiante, absorption de sébum. Elle n'est pas dans le but, voilà, enfin, elle n'est pas formulée pour ça. Donc voilà, pour ces quatre produits, il y en a un cinquième que j'ai reçu, mais je ne peux pas trop vous en parler. C'est un masque. Il a aussi la faculté, en fait, de proposer un bouchon stérile, mais je ne peux pas trop vous en parler parce que là, pour le coup, je ne l'ai pas testé assez longtemps. Donc, je vais attendre un tout petit peu. Mais au niveau de la texture, il est assez, il est assez, il est moyen. Il est entre fluide et pâteux. Voilà. Mais ça reste quand même assez léger, assez pâteux. Du coup, c'est comme en fait une belle, une belle crème de jour qu'on appliquerait en couche épaisse, en fait. Mais toujours pas d'odeur. honnêtement, ça, c'est topissime pour celles qui, toutes les fragrances, elles sont allergiques. Et en fait, quand on l'étale un petit peu, ça vous donne ça. Il ne faut pas en mettre de trop. Et en fait, c'est censé, c'est censé rééquilibrer votre peau et l'hydrater en l'apaisant. Vous voyez. Donc après, là, je n'ai plus les packettings pour vous donner les compos. Mais je ne pense pas qu'il y ait de choses dommageables à l'intérieur. Auquel cas, je vous mets les compos un peu voilà, en barre d'infos. Je vous mettrai quand même les liens, les prix en barre d'infos comme d'habitude. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit coffret en fait de ma ressource. Voilà, de ma, de ma, comment dire, de mon cocooning en ce moment de peau. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, n'oubliez pas, la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous chérie, ciao !